Je me souviens, au hasard d'un voyage en Espagne sur la route, j'avais été attiré par la silhouette d'un clocher en ruine. Je m'étais arrêté. A l'entrée du village, une pancarte banale accueillait le visiteur avec une inscription « Belchité, vieux village, ruines historiques. » Mais rien n'indiquait en quoi elles étaient historiques. Quelques personnes marchaient entre les façades délabrées. D'où venait-elle ? Était-elle arrivée ici par hasard, comme moi ? A quelques centaines de mètres de là, il y avait un autre village construit dans les années 50. Lui aussi portait le nom de Belchité. Au centre de l'agglomération, il y avait une place avec une mairie. Je pensais pouvoir y trouver quelques renseignements sur le vieux village. On m'avait répondu qu'il n'y avait rien. Seulement quelques dépliants touristiques un peu poussiéreux. Mais rien sur le passé ou sur l'histoire du village. Ce jour-là, quelques personnes faisaient leurs courses, sans que la présence énigmatique de l'ancien village, juste à côté, ne semble les perturber. Depuis combien de temps était-il abandonné ? Et qu'est-ce qui avait provoqué sa ruine ? J'observais les personnes qui allaient et venaient dans les rues et sur le marché. Toutes, bien sûr, savaient ce qui s'était passé. Tous les gens que j'interrogeais répétaient la même chose, que l'ancien village était tombé en ruine à la suite de la guerre, et qu'en 1938, Franco avait promis de construire un nouveau village, à côté de l'ancien. Mais personne ne disait pourquoi, ni comment cela s'était vraiment passé. Derrière chaque porte du village, une maison, et dans chaque maison, une famille, une mémoire qui se transmettait de génération en génération. Mais rien ne semblait parvenir à franchir le seuil de la porte de la maison. Les rues restaient silencieuses. En quittant l'ancien village pour le nouveau, les habitants de Belchit avaient-ils pensé pouvoir tourner le dos au passé ? En continuant à vivre dans un décor fossilisé dans les années 50, étaient-ils condamnés à vivre dans un présent sans avenir ? Les guerres civiles sont des guerres de mémoire. Elles semblent sans fin. Lorsque le dernier habitant du village ayant connu la guerre et le franquisme aura disparu, lorsqu'il ne restera plus personne au village pour se souvenir personnellement des événements du passé, alors à Belchit et la guerre sera-t-elle enfin terminée ? Je m'étais remis en route. J'avais quitté Belchit et en me promettant d'y revenir.